A la Société des eaux de Marseille en matière de sécurité, les services concernés observent l'évolution des concepts, des équipements et recherchent les meilleures solutions pour prévenir les accidents et aussi améliorer les conditions de travail. Ensemble, le service prévention-sécurité, le service de santé au travail et le CHSCT favorisent une approche responsable où la sécurité est l'affaire de tous. Ça se traduit par des solutions qui peuvent être innovantes, comme de nouveaux équipements de protection individuelle, ce qu'on va retrouver sur le site d'Airbus Helicopters, avec les vêtements anti-acides déperlants, des chaussures anti-acides. Nous manipulons des produits corrosifs. Cette tenue permet d'empêcher le produit de pénétrer. Donc ça nous permet de nous protéger des jets accidentels. Des outils mieux adaptés, comme le lift-plaque, évitent les faux mouvements, première cause d'accident du travail. C'est un outil de manutention mécanisé dont on a équipé récemment les agents, notamment des services réseau, qui sont amenés à manipuler des plaques lourdes de ce type-là. C'est un bras de levier qui est équipé d'un aimant et qui évite aux agents de porter les plaques lourdes, donc de se blesser au niveau du dos ou alors de se blesser en se coinçant les doigts au niveau de la plaque. Parmi les solutions intelligentes, il faut citer un système de dilution en ligne à poste fixe, qui permet de réaliser la dilution d'un produit chimique concentré, dans un local sécurisé et dans des conditions maîtrisées. Pour la désinfection des réservoirs d'eau potable, les agents partent avec des bidons déjà dilués entre 2 et 3 %. Les conditions de transport et d'utilisation sur le terrain sont ainsi bien plus sécurisées. À l'agence d'Aix en Provence, nous avons mis en place des bennes à capots coulissants qui nous permettent d'une part d'optimiser leur remplissage et d'autre part de sécuriser les exploitants quant à la manipulation des capots. On évite les risques déjà de chute en montant sur la benne, par exemple l'hiver quand il y a du verglas ou quoi sur la benne. Et aussi on évite les pincements de doigts par des mouvements de capots qui pourraient retomber, ou des chutes dans la benne aussi. Avec ce système, on coulisse d'en bas, donc ça évite les deux problèmes, c'est-à-dire la chute de hauteur et le coinçage des doigts. Attention, ce ne sont pas des lunettes séductions. Ces lunettes de protection mécanique EPI de niveau 1 ne remplacent pas les équipements spécialisés. Cet équipement de protection individuelle est préconisé par le CHSCT. C'est un équipement qui vient en complément de tous les équipements de protection individuelle. C'est pour couvrir justement ces phases où on n'a pas de protection qu'on a préconisé ce type de lunettes. La sécurité, ce n'est pas l'affaire uniquement du service prévention de sécurité, du CHSCT ou du service médical. C'est l'affaire de tous. J'allais dire à partir du moment où on a du bon sens, on est capable de trouver des solutions dans ce domaine-là.